Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais ça ne s'est pas encore fait Notification, on est là ou pas ? Les gars, si vous voulez recevoir les vidéos, nous on charbonne les gars Donc il faut mettre les notifications, vous faites comme moi sinon Ok, donc ici c'est Jonathan Hachi L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre financièrement et indépendant financièrement à long terme, ok ? Si jamais j'ai pu le faire, j'ai grandi à Ivry dans un quartier, aux pyramides pour ceux qui connaissent, en banlieue Donc il n'y a pas d'excuses des gars, si je peux le faire tout le monde peut le faire, tu veux aller plus loin, il y a tout en description Ok, passons directement au sujet de la vidéo. Quelles sont mes routines pour pouvoir être productif ? Donc voilà, je fais cette vidéo là par rapport aux questions réponses Genre ces questions réponses, vous avez demandé dans un post, quelles sont les questions que vous vouliez me poser ou quel sujet vous vouliez que j'aborde et c'est une des questions qui m'a été posée on m'a demandé qu'est-ce que je fais en fait pour pouvoir être productif au quotidien Donc alors, je vais partager avec vous cette cette action cette, on va dire, cette action que je fais au quotidien qui me permet en fait de pouvoir être productif parce que tu vois si jamais tu me suis depuis un moment, tu vois qu'à chaque fois je voyage énormément et sache que c'est cool de voyager, ça c'est super mais pour garder une productivité lorsque tu voyages c'est super chaud donc c'est plutôt, pas garder une productivité mais c'est plutôt pour continuer à travailler alors que tu voyages c'est super chaud, quand tu es à Miami et il faut travailler c'est super chaud donc il faut vraiment être super productif pour pouvoir pour après avoir du temps faire ce que tu as envie de faire parce qu'il y a une différence entre travailler et être productif tu vois par exemple quand tu es salarié genre tu peux travailler toute une journée mais en vérité tu n'es pas du tout productif tu ne produis rien de spécial en fait ok donc là c'est ce qu'on va voir je vais partager avec toi ce que je fais exactement première chose déjà je fais un planning tous les jours ça veut dire que je sais exactement ce qui va se passer dans ma journée en avance à chaque fois alors normalement il faut le faire la veille mais à chaque fois j'ai la flemme mais normalement il faut le faire la veille en général je le fais quand je me lève le matin boum et je le fais mais ce n'est pas du tout bon parce que du coup quand tu fais ça le matin comme moi je fais tu as déjà perdu du temps parce que si tu as fait la veille tu sais exactement à quelle heure tu te réveilles alors qu'en général moi je ne mets pas de réveil je me lève à peu près quand je veux et je me réveille peut-être vers les 7h 7h30 un truc comme ça et donc du coup là et du coup là à ce moment là j'écris ma journée donc ce n'est pas forcément bon mais en tout cas c'est déjà bien c'est ce que je fais en tout cas c'est de faire mon planning tous les jours donc je sais exactement et quand je te dis un planning c'est pas genre c'est un planning vraiment heure par heure tu vois je sais exactement ce que je vais faire heure par heure même si je dois planifier un moment où je dois genre aller sur Instagram etc je le planifie je planifie vraiment tout que ce soit professionnel et que ce soit personnel donc ça c'est important pour que tout soit carré et pour que je sache exactement ce que je dois faire dans la journée et ce planning est basé sur des notes que j'ai ça veut dire que en fait toutes les actions que je dois faire liées à l'objectif que j'ai pour la fin d'année et bien sont notées sur une feuille de notes et je prends et je pioche dans cette feuille de notes que je mets après dans mon planning journalier tu vois chaque jour et donc du coup comme ça je sais que chaque action que je fais dans ma journée elle me rapproche de mon objectif deuxième chose pour pouvoir me permettre d'être productif donc moi la productivité c'est surtout lié à la création de contenu que ce soit que ce soit des formations en ligne que ce soit des vidéos parce que tu as vu je fais une vidéo par jour ça demande d'être productif donc ce que je fais c'est que dès que j'ai une idée je la note direct dès que j'ai une idée qui me passe par la tête je la note directement sur ma fiche de notes en fait toujours ou sinon je vais sur mon cahier j'aime bien écrire aussi en format stylo j'écris directement sur une feuille de notes pour que je puisse après le programmer ou le planifier après dans la semaine ou en tout cas mais au moins j'ai une idée je l'ai noté boum voilà je sais ok une idée de vidéo ok je vais faire ça je vais parler de ça par exemple des fois comme je mange énormément de contenu je regarde beaucoup de vidéos je lis des livres dès que par exemple il y a des réflexions qui vont me passer quand je regarde une vidéo ou quand je vais lire un livre et je vais dire tiens ça je vais en parler ça et boum je vais l'écrire je vais commencer à écrire un petit peu un mini script entre guillemets de la vidéo que je vais faire basé sur l'idée que j'ai eue ok donc tout de suite je note tout de suite dès que j'ai une idée si tu ne la notes pas tu la perds c'est direct je l'ai déjà fait auparavant c'est pour ça que je le sais tu as une idée tu dis ah ouais c'est vrai il faut que j'en parle et tout et puis après tu n'en parles jamais et tu oublies complètement de ce dont tu l'idée dont tu avais troisième chose que je fais aussi pour pouvoir être productif c'est que toutes les actions que je fais je les fais dans la direction de mes objectifs il n'y a pas il n'y a pas des actions que je fais des actions dans le vent en fait tu vois c'est toujours en fait lié dans une direction toutes les actions que je fais sont toujours en direction d'un de mes objectifs par exemple même par exemple si je regarde un Netflix je vais le regarder en anglais parce qu'un de mes objectifs c'est de parler anglais donc tout ce que je fais en tout cas je le fais dans la direction de mes objectifs c'est à dire par exemple si jamais je dois aller au sport je le fais parce que je veux avoir une bonne shape je veux garder un bon état physique être en bonne condition physique plutôt je veux dire donc tout ce que je vais faire ce sera toutes les actions que je vais faire ce sera toujours dans la direction d'un objectif donc forcément c'est une action qui me permet d'être productif qui me permet d'avancer vers mon objectif donc mes rêves ce que je veux faire plus tard qui je veux être dans 5 ans dans 10 ans et vu que les actions répétées créent des habitudes et donc les habitudes créent des réseaux dans ta vie je suis petit à petit en train de créer mon futur tout simplement quatrième habitude que je mets en place dans ma vie c'est d'aller à la salle de sport donc je viens juste d'en parler un petit peu je vais à la salle de sport assez régulièrement au moins même si je voyage énormément tu vois j'essaie quand même d'aller à la salle de sport peut-être pratiquement 4 fois 4-5 fois par semaine ah non même plus ouais même ah ouais ça dépend ouais ça dépend ouais 6-5 ça dépend en fait parce que des fois je fais du cardio des fois je fais juste du workout enfin je fais juste je pousse des barres je soulève des poids donc ça dépend donc ça c'est important parce que voilà ça me permet d'être en haute énergie d'avoir la patte d'être puissant au niveau du mindset toujours quoi tu vois le fait de faire du sport ça te permet d'être vraiment toujours bien quand tu es bien tu as une bonne condition physique tu te sens bien et forcément si tu te sens bien au niveau du corps tu te sens bien aussi au niveau de la tête cinquième habitude lorsque je vais travailler je coupe toutes les notifications si tu ne coupes pas toutes les notifications tu es futi clairement tu es futi je viens de le dire si jamais tu ne coupes pas des notifications tu es futi parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que tu as interrompu par une notification pendant que tu travaillais je crois que ça te prend je ne sais plus combien de temps je ne vais pas dire de bêtises parce que j'oublie les chiffres mais en tout cas c'est un certain temps que tu prends pour pouvoir te remettre exactement dans la concentration que tu étais juste avant d'être coupé par la notification donc à chaque fois en gros tu perds énormément de temps je ne sais plus combien de temps mais imagine tu as 3-4 notifications dans une heure c'est comme si tu avais travaillé peut-être un quart d'heure tu vois donc en productivité donc très important je coupe tous mes mails je coupe tout pour pouvoir être vraiment dans le silence complet et pouvoir vraiment me focus sur le travail que j'ai à faire et là du coup tu es super productif comme ça teste-le tu vas voir que tu es super productif en une heure, deux heures tu vas faire des choses que les gens prennent peut-être je ne sais pas une journée pour le faire tu vois sixième habitude je travaille par tranche de à peu près on va dire deux à trois heures d'affilée d'accord donc ça c'est moi qui travaille comme ça chacun après s'adapte il y en a qui font une heure ils se reposent cinq minutes dix minutes après ils reprennent moi en général je fais peut-être deux heures franchement deux heures d'affilée je fais deux heures d'affilée après je vais peut-être me reposer cinq minutes dix minutes et après je vais renchaîner ça dépend en fonction du travail que j'ai à faire en gros dès que je sens un petit peu que je commence à être un petit peu saturé un peu fatigué boum sur une des tâches entre elles entre une tâche en fait entre deux tâches je vais peut-être je vais prendre peut-être une petite pause tu vois et reprendre un petit peu après tu vois mais j'essaie de travailler vraiment au moins une heure, deux heures d'affilée tu vois pour vraiment que ça aille vite tu vois pour vraiment être un maximum productif tout simplement dernière habitude que j'ai qui me permet d'être plus productif selon moi c'est que je ne réfléchis pas quand j'ai un truc à faire ça veut dire si j'ai un truc à faire et que je vois que je commence à réfléchir boum je passe à l'accent direct par exemple quand je vais faire des vidéos tu vois jusqu'à maintenant des fois j'ai envie de procrastiner pourtant je suis des vidéos tout le temps tu vois mais jusqu'à maintenant des fois quand je dois faire une vidéo j'ai envie de procrastiner j'essaie de trouver des excuses j'essaie de dire ah ben ça serait mieux que le temps il faut que je consulte mes mails enfin je vais toujours essayer de trouver une esclive tu vois les bullshit ils commencent à arriver et donc ce qui se passe quand ça fait ça je sais que je dois le faire quand je vois que ça commence les bullshit commencent à arriver à dire n'importe quoi j'allume le micro boum boum j'allume la caméra comme ça c'est fini j'ai pas le choix la caméra elle a démarré il faut que je commence tu vois donc je passe rapidement à l'action je ne laisse pas le temps au bullshit de venir et de m'empêcher de passer à l'action mais j'ai un truc à faire boum je le fais direct je ne réfléchis pas je ne sais pas de réfléchir d'ailleurs j'avais fait une vidéo où je parlais de ça d'un livre qui expliquait que en gros tu comptes 5 secondes 5, 4, 3, 2, 1 et tu passes à l'action direct parce qu'au date de 5 secondes ton cerveau va essayer de rationaliser le fait que tu dois pas faire la chose que tu veux faire donc après peut-être qu'il y en a il vous dit ouais mais à quoi ça sert c'est pas une vie ce que tu fais etc tu dois pas être heureux etc ben si en fait quand tu es productif pourquoi c'est intéressant d'être productif parce que quand tu es productif quand j'ai fait une journée où j'étais productif j'ai vraiment étalé énormément de choses qui m'ont fait avancer par rapport à mes objectifs ben je me sens super rempli je me sens super content je suis super heureux en fait ok que d'avoir passé par exemple toute ma journée à regarder Netflix à la fin de la journée je me sentirai vide tu vois je me sentirai pas bien en fait pourquoi parce que ça me rend heureux parce que je sais que j'avance vers mes objectifs je sais que j'avance vers vers ce que je veux et ce qui me rend heureux ce qui me rend heureux en fait et de toute façon tu verras bien que la croissance en fait te rend heureux plus tu crois plus tu es content tu es heureux plus t'avances en fait t'as l'impression d'avancer dans ta vie plus tu es heureux c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont malheureux parce qu'en fait ils sont pas bien ils sont frustrés parce qu'ils ont besoin d'argent etc mais c'est juste qu'en fait tu as besoin de croître et en plus quand tu vas croître ben l'argent va venir à toi donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo donc n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas ou un j'aime pas parce que tu es un rageux ou je ne sais pas pourquoi laisse moi un petit commentaire ça fait toujours plaisir et puis ça m'aide aussi pour le référencement de la vidéo maintenant si jamais tu es intéressé pour créer ton business en ligne tu es libre de cliquer sur le lien qui est dans la description pour pouvoir commencer d'accord donc tu sais qu'aujourd'hui le business en ligne c'est la base d'accord que ce soit là en 2020 à un moment donné les gars le business en ligne si tu n'as pas compris que même Smith il est dessus tout le monde est dessus les milliardaires sont dessus tout le monde est dessus tout le monde a le business en ligne ok maintenant le business en ligne est basé sur les réseaux sociaux tu vois internet c'est partout donc si tu as compris qu'il y a internet c'était partout et que personne ne peut se passer à internet tu as compris que le business il est là et la clé de ça c'est que c'est accessible pour tout le monde c'est ça la chance tu vois c'est comme un média en fait si tu veux ok donc je pourrais te pour moi c'est le meilleur levier si tu veux être indépendant financièrement être libre voyager c'est le meilleur levier ok donc même si tu n'as pas dit des business et même si tu ne connais rien du tout à internet je t'explique tout ça c'est une formation qui est offerte tu as juste à cliquer et y accéder et consommer et après commencer à passer à l'action après évidemment si jamais tu veux aller plus loin je vais te proposer une formation pouvoir vivre de ton business en ligne ok maintenant si jamais tu es coach consultant tu as une expertise que ce soit dans le trading dans le make money dans l'investissement en immobilier que ce soit dans la santé que ce soit dans les relations tu sais comment récupérer l'ex des autres comment récupérer l'ex des autres bon tu as compris tout ce qui est relations amoureuses hommes femmes tout ça les gars ça aussi c'est un gros marché ok j'ai une masterclass qui est spécialement faite pour vous les gars à partir du moment où vous avez déjà une expertise pour vous accompagner et vous aider grâce à des stratégies précises comment atteindre les 10 000 euros par mois rapidement ok donc si jamais tu as une expertise ou tu es coach consultant c'est le moment les gars de cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour accéder à la masterclass qui est offerte ok je partage avec toi les stratégies qui vous permet à mes clients d'atteindre des gros chiffres d'accord il y a Flo la star qui a fait 86 000 dollars en un mois il y a Johan qui a fait 130k en 5 mois je crois ou en 4 mois en fait il y en a plein là je t'ai donné les plus gros chiffres évidemment mais il y en a qui ont fait 6 en 3 semaines 6 000 euros en 3 semaines bon écoute il y a plein d'exemples arrête de réfléchir voilà exactement ça ne sert à rien de réfléchir ça ne te coûte rien c'est offert donc vas-y va voir cette masterclass et évidemment à la fin de cette masterclass je te proposerai pour ceux qui sont intéressés d'accéder à un coaching offert avec moi mais déjà juste en regardant la masterclass tu auras toutes les stratégies pour pouvoir les mettre en place les appliquer échanger ton business et même si tu n'as pas de business de commencer un business et d'avoir des résultats donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous choisis ton camp mon gars ou sinon tu as le camp des gilets jaunes comme tu veux et on reste déterminés